Les finales du championnat de Tahiti de volleyball scolaire se sont jouées cette semaine à Fatahua. Neuf lycéens étaient représentés, les filles de Paul Gauguin ont été sacrées championnes et chez les garçons, la victoire revient au lycée professionnel de Faha. Résumé de ces rencontres avec Oriano Tefao. C'est la nouvelle génération qui s'affronte et en Polynésie, le volleyball est un vivier plein d'avenir. Beaucoup de licenciés des clubs sportifs représentent aujourd'hui les couleurs de leurs établissements. Le spectacle est donc présent à chaque rencontre. Surtout que cette année, tout le monde était masqué, c'est la première fois que les gens se lâchent un petit peu, les élèves aussi. Donc on entend plus de cris, on entend plus d'encouragement. On sent que ça manquait et que la finale, elle est là. Et c'est que la finale de Tahiti, je pense qu'ils ont déjà hâte de se rencontrer le mercredi pour la grande finale de Polynésie. Dans la finale des garçons, l'équipe du LEP de Faha, en bleu et blanc, est composée de plusieurs joueurs de Tamari Pounaru et de Tefana. Face à elle, celle du lycée du Diadème, renforcée par les sociétaires de Piret, champion en titre dans la division fédérale. Avec un premier set remporté, le Diadème prend l'avantage du match. Mais très vite, Faha revient en force et réussit à relancer la partie 1-7 partout. Plus précis dans les attaques, les blancs et bleus parviennent à venir à bout de leurs adversaires dans le dernier set. Victoire pour Faha. Le prof nous a donné un moral pour continuer. Il ne faut pas se détendre, il faut combattre, comme on dit. Mais après, eux, ils empêchent se croire, c'est le plus beau. Voilà le résultat. Chez les filles, c'est le lycée Paul Gauguin qui décroche le titre en prenant l'ascendant sur les joueuses de papara. Au départ, on partait plutôt bien, mais après, d'un coup, ils nous ont rattrapés. On était déjà à balle et ils nous ont rattrapés d'un coup. Mais bon, après, on a su revenir et voilà, il y avait une bonne cohésion dans l'équipe. Paul Gauguin et Faha se retrouveront donc face aux champions des autres archipels lors des championnats de Polynésie le mercredi 11 mai, où le lycée d'Outuroa devra défendre son titre. Sous-titrage Société Radio-Canada